Pour être un nageur, je pense qu'il faut se concentrer sur son perfectionnement. Vous ne pouvez jamais avoir peur de résoudre un problème ou d'être meilleur. Il s'agit d'un sport où des fractions de secondes déterminent si vous êtes le premier, le deuxième ou tout simplement un autre nageur qui était là ce jour. La natation semble ne pas être un sport d'équipe. Mais derrière la scène, à l'entraînement, il y a la famille, les entraîneurs, les coéquipiers qui sont là pour te supporter. Mais lorsque tu plonges, tu es seul, seul contre toi même. Quand je nageais, je pensais à mes mains, à mes épaules, à mes jambes, à ma tête. Je pensais constamment à être meilleur, à faire mes virages encore plus rapidement. Il y a pas de force dans les dernières minutes. Il y a pas de poil pour Great Britain. C'est tellement près de la record mondiale. Oh, c'est vraiment. Oh, c'est le record mondial. 1-0-0-21. Et c'est encore de poil pour Great Britain. Joni Cummé, le champion de la défense, est champion de la fois encore. Il a vu le Canadien qui était le plus rapide. Le challenge était là et il était un homme meilleur de la journée. Je suis né avec une malformation. On appelle ça les pieds beaux. B-O-T-S. Les gens appellent ça un handicap. Moi, j'appelle ça un défaut de fabrication. C'est un enfant sur mille qui est atteint de cette malformation. Les pieds beaux, c'est une malformation des pieds. C'est comme un arbre qui pousse un peu croche. Il était à l'envers, à l'intérieur. Quand je suis né, je ne pouvais pas marcher. J'ai eu plusieurs opérations pour redresser ces pieds-là, qui ne sont pas encore parfaits. Mais maintenant, après mes dix opérations, je peux marcher. C'est le plus important. Avec toutes ces chirurgies-là, mes pieds sont somme toute encore un peu imparfaits. Mais ça m'a permis de marcher. Les défis que j'avais quand j'étais jeune étaient de me déplacer comme les autres. De pouvoir marcher, courir, monter les escaliers sans trébucher. Et je peux vous dire, c'était tout un défi. Quelques personnes se sont moquées de moi lorsque j'étais à l'école. C'était tout un défi. Je ne comprenais pas pourquoi vraiment on me taquinait comme ça. Mais on me taquinait parce que j'étais différent. Avoir cet handicap, c'est un gros défi. Parce qu'on est différent, tout simplement. Les gens, des fois, ne savent pas comment s'ajuster à cette différence-là. Mais ma famille s'est toujours assurée que j'ai un traitement normal. J'ai découvert la natation plus tard que les enfants normaux. C'était incroyable. Je n'oublierai jamais les premières sensations. Le fait d'être sous l'eau était un changement de perspective complet. Le fait d'être dans la piscine procurait un sentiment exceptionnel. Je perdais toutes mes limites et je gagnais en possibilités. Le fait d'être dans la piscine me procurait un sentiment de liberté dont j'étais complètement accro. À ce moment-là, à l'âge de 10 ans, la majorité des enfants ont déjà plusieurs années de natation derrière la cravate. Moi, j'ai rattrapé ce temps perdu-là et je suis rapidement devenu un nageur extrêmement rapide. Je ne voulais pas seulement nager, je voulais gagner. La natation se résume à la discipline et à l'effort. Tu récoltes littéralement ce que tu sais. Tu veux gagner? Saut dans la piscine. Essaye-le. Plonge. Nage. Fais des longueurs. Lève-toi à 5h du matin. Refais-le le lendemain matin. Refais-le le surlendemain. Tu vas laisser. Être un nageur, être un champion, c'est savoir écouter son entraîneur. Savoir être corrigé et surtout ne jamais être contrarié. C'est quand on est fatigué, quand on est nerveux, quand on se pose une tonne de questions, qu'il faut se rappeler à quel point on s'est entraîné et qu'on est prêt pour ce moment-là. Il y a un grand dicton d'Albert Einstein que j'adore. Si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide et un bon arbre. Même après presque 20 ans, j'en reviens tout simplement. Et j'en suis le premier. C'est très fort, c'est très fort, c'est très fort, c'est très fort, c'est 10 secondes better que tout le monde dans le field. Il a presque tout ça déjà. Et c'est peut-être la race où Philippe Gagnon peut turner silver into gold parce qu'il est très favori de gagner la gold medal dans le 400m freestyle. Mais il est certainement va gagner la gold. C'est gold pour Philippe Gagnon. J'ai gagné 3 médailles d'or pour le Canada, au 100m libre, 400m libre et au volet. J'ai eu le plaisir de remporter la médaille d'argent au 100m libre. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai arrêté la compétition de natation. Mais ce que j'ai retiré de ces années-là a complètement changé ma vie. Tu veux réussir? Mettez-y du travail et de l'effort. Lorsque j'étais dans l'or, j'étais capitaine de l'équipe. J'ai su aider les gens autour de moi pour réussir. Si vous jugez un poisson en fonction de sa capacité à grimper à un arbre, vous ne réaliserez jamais que des gens comme moi peuvent représenter le Canada et remporter des millions. Je m'appelle Philippe Gagnon et je suis fier de représenter le Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Jean-Pierre au Saint-Denis. Je me présente parce que je travaille fort pour ma communauté et je sais comment faire pour améliorer les choses. Il peut avoir été désappointé après cette performance de silver medal dans le 100 fly, mais je suis sûr que ça va aller un long way pour faire le sourire de Philippe Gagnon avec un record de matchs dans le 403. Sous-titrage Société Radio-Canada